Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Les contrats futurs Un contrat futur est, comme un contrat forward, un accord entre deux parties pour acheter ou vendre un actif donné à une date future pour un prix convenu. Contrairement aux contrats forward, les contrats futurs sont négociés sur des marchés organisés. Les autorités de marché définissent des contrats standardisés pour assurer la liquidité. Comme, dans ce cas, les deux parties prenantes d'un contrat ne se connaissent pas, il existe un mécanisme qui permet d'assurer à l'acheteur et au vendeur la bonne fin des opérations. Les marchés de contrats futurs les plus importants sont, aux États-Unis, le Chicago Board of Trade, CBOT, et le Chicago Mercantile Exchange, CME, et en Europe le LEAF et le REX. Sur ces marchés et sur bien d'autres à travers le monde, une très large palette de contrats est proposée, contrats portant sur des matières premières ou des actifs financiers. Les matières premières vont de l'or au carcasse de porc en passant par le sucre, le cuivre ou la laine. Les actifs financiers peuvent être des indices d'action, des devises, des obligations du trésor, etc. Une première différence entre un forward et un futur est que ce dernier ne spécifie pas toujours une date de livraison précise, mais une période de livraison. Une des spécifications d'un contrat futur est le mois de livraison, et les autorités de marché, en France, l'entreprise de marché, définissent la période de livraison autorisée dans ce mois. Pour les matières premières, la livraison est souvent autorisée pendant le mois entier. C'est le détenteur de la position courte, le vendeur, qui choisit la date à laquelle il va livrer. Les autorités de marché spécifient aussi la quantité de sous-jacents par contrat et la façon dont le prix futur sera coté. Il peut aussi être nécessaire, pour les matières premières en particulier, de préciser la qualité et le lieu de livraison. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501